Salut à tous, c'est Sianur et bienvenue dans ce nouveau playthrough, nouveau let's play, nouveau ce que vous voulez, vous l'appelez une carotte, vous l'appelez une carotte, j'en ai rien à foutre, de Max Payne 3, donc de toute façon je ne pouvais pas vous cacher plus longtemps le titre de la vidéo où il y est, toutes les informations vis-à-vis de cette vidéo le sont, et vous avez un putain de gros Max Payne 3 au milieu de votre vidéo. Donc, Max Payne 3, j'ai déjà fait une vidéo dessus au moment où je l'avais acheté, donc le jeu est sorti il y a un an, un an et demi, il est sorti en juin ou juillet 2012, c'est fait par Rockstar, donc c'est un excellent jeu, forcément, j'ai envie de dire, enfin comme 95% des jeux de Rockstar c'est un excellent jeu, donc c'est le troisième épisode de la série Max Payne, ça j'imagine que vous l'avez deviné, donc je résumerai Max Payne un petit peu plus... En fait, avant de parler de Max Payne, donc déjà, il y en a peut-être parmi ceux qui regardent ces vidéos qui me découvrent avec ce playthrough, ce début de playthrough, donc c'est Nure, j'ai fait des vidéos beaucoup sur Skyrim et Mass Effect, c'est mes deux plus grandes séries, je viens de finir un playthrough sur le jeu Overlord, Et donc je commande tous mes playthroughs et généralement, quand je fais les jeux, je connais déjà l'histoire, même si je fais un peu semblant de la redécouvrir, mais ça je ne le cache pas souvent, mais du coup, voilà, donc ce sera commenté, si vous voulez voir un playthrough de Max Payne, où il n'y a pas de commentaire de celui qui joue, ce n'est pas ici que vous êtes au bon endroit, cette phrase ne veut rien dire. Donc, Max Payne, alors j'explique vite fait un petit peu le jeu, tout ça, puis après on va vite attaquer. Dernière information aussi, je commence le jeu sur mon ancien PC, vous savez sûrement les abonnés que je vais en avoir à nouveau, donc il faudra que je réinstalle le jeu sur le nouveau, machin, donc je vais tourner beaucoup à l'avance sur celui-là, je pense au moins trop, 4 épisodes, et puis je continuerai sur mon nouveau PC quand je l'aurai. Donc, Max Payne, qui sait, c'est un flic new-yorkais, qui a perdu très vite sa femme et ses petites filles, je crois, ou son fils, je ne sais plus. En gros, ils ont été tués par des gens, et donc dans Max Payne 1, on mène une enquête sur les domaines de la drogue et des trucs très étranges dans New York, avec un Max qui est complètement dépressif parce que sa famille s'est fait massacrer, et bien sûr ça va revenir vis-à-vis de l'enquête de sa fille. Ça, ce n'est pas très important, ce qu'il faut retenir sur Max Payne, c'est que c'est un flic blasé qui a perdu sa famille, qui est sous l'emprise d'antidouleurs, de médocs, qui lui défoncent complètement la cervelle. On ajoute à ça une grosse consommation d'alcool, bref, c'est une putain d'épave, c'est une épave, Max Payne. Et Max Payne 3 se passe beaucoup d'années après Max Payne 1 et 2, donc c'est encore plus une grosse épave. Et donc voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, vous allez voir, c'est un shooter à la troisième personne. Alors je vais tout de suite en parler, parce que je vais faire un jour et puis là-dessus, comme ça on commence le temps de chargement normalement. Voilà, donc voilà Max Payne à votre gauche. Alors vous allez voir, le jeu est plutôt réaliste, enfin voilà un truc à l'heure que ça, mais il a un truc très particulier, c'est cette manière d'avoir toujours l'image un petit peu... Comment dire, je ne sais pas si ça va se voir sur le menu, vous avez pu voir avec le titre de... Ouais, voilà, cette image un petit peu... Enfin, j'aime bien, j'aime bien ce style qu'il a, le jeu. Alors on va déjà dans options... Yes, 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 yes... Ok, alors je vais devoir apprendre à jouer, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Oui, bien sûr, les sous-titres c'est important pour vous. Audio, on va un tout petit peu baisser la musique et les bruitages. Oh non, non, pas la musique, parce que franchement la musique, je ne la baisse pas, elle est démentielle. Graphiste, donc vous voyez, donc ça c'est les graphistes, mais avec lesquels je vais jouer, vous voyez que c'est pas trop 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 mal, dans l'ensemble. Ce sera normalement beaucoup plus haut avec mon prochain PC. Donc, Max Payne, donc c'est lui, c'est cet homme là, avec les cheveux comme ça et tout. Et donc dans Max Payne 3, on va se rendre compte vite fait qu'il est au Brésil, on ne sait pas pourquoi, pourtant c'est un flic new-yorkais. Il se retrouve au Brésil, à travailler pour une riche famille. On ne sait plus trop ce qu'elle fait, je crois qu'il y en a un qui est un peu dans la politique, un qui est dans les affaires et l'autre qui est un peu le jeune frère, un petit peu pété de thunes, qui profite de son pognon. Et donc voilà, Max Payne travaille pour ces gens, on ne sait pas trop pourquoi, comment, on va le découvrir pendant le jeu. Il va se placer, bien sûr, beaucoup d'autres trucs. Alors ce jeu, vous allez voir au niveau du gameplay et même du personnage, me fait beaucoup penser à GTA V. J'ai l'impression que c'est une espèce de démo de GTA V au niveau du gameplay, vous allez voir, c'est très particulier, mais ça ressemble beaucoup au gameplay de GTA IV qui est arrivé avant lui et de GTA V, c'est un peu entre les deux, forcément. Et aussi pour moi, ce jeu, je vous le verrai quand l'histoire avancera, pour moi, ce jeu, on pourrait l'appeler Die Hard 5. Vous connaissez sûrement les Die Hards avec Bruce Willis, ce jeu est vraiment un Die Hard. Vous mettez Bruce Willis à la place de Max Payne, c'est exactement ça. Allez, on va commencer. Je vais jouer... Alors, je n'ai jamais fini le jeu en fou furieux, ni en l'ancienne, parce qu'en fait, il fallait finir le mode difficile. Mais le mode difficile, je vais éviter d'y jouer. Je vais m'expliquer tout de suite. Alors, ça fait combien de temps que la vidéo a commencé ? Ouais, il est peut-être temps de commencer maintenant. C'est un début de let's play, je vous fais chier, et après, on va jouer. Difficile, je l'ai fait. C'est vrai que le jeu en difficile est difficile, contrairement à beaucoup de jeux récents qui sortent, et puis en fait, le mode difficile, il est ridicule. Non, le mode difficile de Max Payne est très, très, très punitif. Je n'imagine même pas les deux autres derrière, comme ça doit être un truc de malade. Donc, je vais jouer en moyen, parce que je commente, et puis je n'ai pas envie de refaire des séquences une quinzaine de fois. Allez, on débute. Donc, vous voyez, l'image est très, très particulière. Mais elle est normale, dans l'ensemble. Donc, oui, je sais, les graphismes sont pas très top. Mais c'est vieux. Il y en aura bientôt un nouveau qui devrait régliser. Et en anglais sous-titré. Je vais éviter de parler pendant les cinématiques. Histoire que vous puissiez lire un petit peu, s'il se passe. Je vais juste s'éteindre. C'est le temps de se passer. Allez, on va avec ma vie. Oui, absolument. Je vais vous expliquer après tous ces petits effets graphiques qu'on voit. Vous voyez que l'image devient floue, comme si la lumière aveuglait Max, tout ça. Je vais vous expliquer après. Genre, ça, vous voyez. Ah, le bon artéfact dans la gueule, là. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Enfin, ça fait partie de ce que j'aime bien en jeu. Maintenant, comme je l'ai dit, c'était un long temps à l'aider. Laissez-le aller. Sérieusement. Voilà, regardez-moi cette image. Max Payne. Ce jeu est super. Donc là, il rentre de sa journée. C'est certainement plus de mon style que de Panama. Ou de Hoboken, je pense. Non. Si je suis honnête, j'ai juste un peu bâtré de boozier. Je veux dire, une fois en un moment, mais pas tout le temps. Et d'ailleurs, c'est de là que viennent ces effets. C'est les médocs et l'alcool, en fait. Donc on voit vraiment comme si on était complètement bâtré. Donc voilà, hop, petit flashback à New York. où il buvait déjà comme un trou. Et il fumait déjà. Il était déjà alcoolique. Juste comme tu l'as dit. Eh ouais, il n'y en a plus. Le mec se parle souvent en lui-même. Vous allez voir. Jean-Lélie se fait des blagues. Donc voilà, il n'est pas à vous. Il ne me tiendra pas. Ça se voit. N'hésitez pas à commenter, vraiment, si vous voulez que je parle moins pour les scénatiques. Ou si vous voulez que j'explique des trucs, tout ça. Il n'y a aucun problème. Donc sa femme et sa fille, mortes. Mortes en 98. Alors que là, le jeu se passe en 2011-2012. Enfin, on ne sait pas trop quand c'est que ça se passe. Mais à peu près, c'est la période récente. Genre Rockstar, scénario de malade, et personnage de malade aussi. Quoi, qui se dit ? C'est quand qu'on tue des gens ? Merde ! Ah, cet effet aussi un petit peu BD que j'aime bien. Enfin, BD, ouais. Plusieurs écrans. Enfin bon, c'est un peu particulier. Vous allez voir. Vous allez voir aussi souvent qu'il se répète des mots à lui-même et qu'il s'affiche à l'écran et ses mots sont importants. Mais avant, flash forward. Alors, je pense que j'ai devenu ce qu'ils voulaient de me faire. Un killeur. Un renneclown avec une gun qui met une blague qui met une blague dans d'autres bad guys. Alors, c'est ce qu'ils ont payé, donc c'est ce qu'ils ont payé. Dis ce que tu veux, Américains. Mais nous comprenons le capitalisme. Vous achetez un produit et vous obtenez ce qu'il vous paye. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc voilà, on s'est déroulé quelques semaines avant. Combien de fois ? Donc voilà, ce cunion ne parle pas portugais. Ce qui n'est pas super pratique pour le Brésil. Et voici Passance ! Voilà, donc vous voyez, quand il parlait lui-même, le sous-titre est écrit. C'est un cocktail ! Le scotch, je n'ai jamais mis mes drinks. Oui, au moins, pas en duty. Quelque chose comme ça. Man, cette favela est grande. Oui, rien que la vue du Brésil, c'est les gros bisonvilles. Et je pense qu'ils s'appellent le « trickle down economics ». C'est drôle. C'est un truc qui doit être une charité. M'enmermer et donner du argent. Je ne sais pas, quelque chose pour les enfants. Ecoutez, on devrait voir la vie. Ce place est une nuit. Vous avez des gens riches qui font la fête au-dessus des favelas. De l'orage dans l'air. Il y a toujours quelque chose qui est roté dans l'air. La famille dont nous nous protèguions était des célèbres locaux. Des parasites riches avec des délusions de l'humanité. Les gens qui se trouvent dans des magasins ou des bagages de corps. C'est des petits mots qui se répètent. Des fois, c'est important. Des fois, non. Mais des fois, quand ils se répètent, les mots sont vraiment importants. Oui, je ne le connais pas. C'est le gars qui se trouve. Il a des gens. Je pense que je ne suis pas sûr. C'est sérieux. Un flic de l'anti-gang. Je ne me rappelle pas son nom. Qui est ce gars ? Ce gars est un chirurgien ou un type de chirurgien. Un tombe-tum. Un implant de l'implante. Il est possession et un implant de bite. Regarde-le à Marcel. Il est encore dansé comme un homme. Il est encore dansé comme un homme. Il est encore dansé comme un homme. De quoi le plus jeune des trois frères. Qui a un gros fêtard. Le chirurgien passait contre moi derrière. Le flic de l'anti-gang. Rodrigo Branco. C'est un gros riche. Mais il a bon fond. Vous verrez par le suite. Fabiana. Voilà. Donc une jeunette. Qui finit avec un vieux. On se demande pourquoi. Et Max le sait. Exactement. Marcelo ! Il était un homme bon temps. Si votre idée d'un bon temps. C'était un pinceau. Un pinceau. Un pinceau. Donc entre les deux. Voilà. Politicien. Tout ce qui a touché. Il a discuté avec le flic de l'anti-gang. Les gens qui connaissent. Les gens qui savent. Si ils 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 savent. Ils ne savent pas. Deuxièmement. On va en voir une shit. Cinématique. Je peux me dire. Et une gueule de bois. Une balle dans la gueule. Des gens avec des maillots de foot qui débarrent. Oh c'est la guérilla. Qu'est-ce qu'il se passe bordel de merde. Hop. D'accord. Ok. Non. D'accord. J'ai un flingue. Laissez tomber. Je me rends. Enfin. Max. Ahaha. Je l'ai récupéré. Passoce. What the fuck. T'es garde du corps aussi. Il bouge. Ok. En 10 secondes. Tout est parti en couille. C'est un épisode de Game of Thrones. Là il y a des petits lags. J'espère que ça... Je sais que ça vient du jeu. J'espère que ça va pas être ça pendant le gameplay. Sure. Et on y va. Je vais retrouver cette nana. Protect the girl. Protect the girl. Oh. Salut. Bitches. Youhou. Donc voilà. On vient de voir deux trucs très particuliers. A savoir que je tire. Ce qui est normal. Que je récupère des. Roulades. Des armes. Euh. Comment on change d'arme ? Non. Ça c'est pour mieux viser. Ta gueule. Putain. Faut que je m'y fasse. Comment on change d'arme ? Bordel de merde. Ah. C'est pour se mettre à couvert. C'est rien. C'est rien. Ok. Ça c'est plutôt pratique. Euh. Changer d'arme. Ah. Ça c'est rechargé. Bon c'est pas grave. On va utiliser la consigne. Ah. J'ai trouvé. Donc vous voyez que je peux porter un flingue. Ou deux. Ce qu'on va faire. Et vous avez pu voir que je peux faire du bullet time. Ah. Aïe. Alors en bas à droite. Barre de vie. Le nombre de medikits que j'ai. Et. Un. 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 Merde il y a des claves partout Ah ça c'est important C'est mes medikits de soins Mais ce que vous voulez On va prendre qu'un flingue Qu'est-ce qu'il se passe Oh la fille Oh bon un mort Non mais stompide bitch Ah il y a le mec de Hantidong qui l'aide Alors vous allez voir que Max Un tas d'idées très connes Ah la Bruce Willis justement Il me faut une idée Qu'est-ce que je peux faire de vraiment très con Ceci Eh salut mec ça va J'adore ces petits ralentis Et j'arrive dans la piscine Alors bien sûr Quand il parle en portugais Les sous titres sont portugais Parce que Max ne comprend pas On voit tout du point de vue de Max A part quelques scènes Tiens il me faut un nouveau pistolet Bon apparemment Rodrigo Ouais c'est cool Merci les mecs De me laisser gérer toute la situation Ok donc Rodrigo est toujours dans la merde C'est le mec que je suis censé protéger Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu adores coller des headshots là dedans Wouhou vous a tout Je suis de Godzvong Ok Roulade Ah ouf Il faut que je me rhabite au gameplay les gens Bon bien sûr les ennemis meurent pas en une balle Sauf dans la tête Mais ta gueule Ah oui je peux faire Voilà je peux mettre aussi en bullet de time comme ça Juste Alors le bullet de time augmente quand je Quand je me fais tirer dessus je crois Et quand je tue les gens N'est-ce pas ? Oh vous êtes deux salut Comment ça j'ai pu Aïe Oh dans les boules Oh salut Ça va mec T'as peut-être trop bu Ouais je comprends Bon je peux prendre un medic kit Ouais c'est ça la touche Hop mais ça fait un petit effet Parce que ça fait mal à la tête Et ça recherche ma barre de mille Ça va toi ? Salut Oh merde j'ai pas tué Oh 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 Comment tu fais ça matin ? Donc voilà pendant les tirs lenti comme ça On peut continuer à tirer sur les ennemis Enfin tout ça T'avais quoi toi ? Casse Allez oui go oui go oui go Ah ils sont par le sous-sol sur mon bagnole Hey ! Oh ils sont pleins ! C'est pas grave les mecs j'ai des couilles grosses comme ça Or eux c'est des ennemis tout basiques ils ont pas de gilet pare-balles ils ont rien Donc Donc ils sont simples à abattre C'est sûr après il y aura des ennemis un peu plus gros Dans les favelas il y a des gangs organisés et tout Je veux dire C'était pas une bonne journée pour toi Oh ! Oh ! Tiens pour moi une deuxième Je crois que j'ai loupé la deuxième Une fois que j'ai ouvert la porte Je devrais avoir un plan Oh ! Oh les dégâts qu'il a pris Oh les dégâts que tu prends 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 Il réagit 10 secondes après la balle c'est marrant Ok Où t'on ? Bip bip Vous voyez Max est encore tout mouillé de son voyage dans un PC Vous pouvez pas m'arrêter D'ailleurs ils sont venus Merde je crois qu'il y aurait des gens Ah ! Donc ça c'est des indices Donc je vous les montrerai si j'en trouve Donc voilà apparemment ils étaient bien Ils étaient clairement venus pour Rodrigo et sa femme Fabiana Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow d'où tu me vois toi ? Oh ! Je tire tellement mal ! Wow ! Je tire tellement mal que j'en ai fait péter la bagnole quoi ! Wow ! Alors ça c'est quand on est touché et qu'on a encore des medikits on a le droit à une dernière balle Et si on la colle dans un ennemi Tape le genou, tape le genou, tape le genou, tape le genou, bref Oh je suis badass Oh oh vous êtes plein ! Bon j'ai plus besoin de ce truc Bitches ! Ouais deux balles ça suffit Oh non ! Oh non ! C'est pas pour la police ! Couvert ! Hey t'en vas pas ? Oh une balle dans le cul ! Merde l'autre est ! Relève toi ! Relève toi ! Relève toi sale merde ! Relève toi ! Relève toi ! Oh ! Mon langue de caméra est moche mais j'ai du la battre comme un sale chien quoi ! Rodrigo ! J'arrive ! Ah ! Oh merde ! Putain mais il aurait l'union de combien ? Oh ! Hop une balle dans les couilles ! J'ai pas avisé ! Hum ! Vous voyez je peux ralentir ! Le ralenti ou... Ah d'accord c'était des flics qui sont morts ! Les gardes des flics euh... J'sais pas plus... Ok Rodrigo ! Calma où c'est moi ! Wow ! Les mecs ! Fallait l'amener avant le putain de tank ! Les policiers... Tu penses que tu as le droit de matar les personnes ? Oh ! Baker ! Apparemment il s'appelle Baker le mec ! On ne comprend rien les mecs ! Vous vous engueulez pourquoi là ? Ouh il est moche ! D'accord eux les flics n'abattent pas... N'abattent pas les autres alors que les autres ils sont... C'est bon Max ! Ouais ! Il est bon ! C'est parti en couille ! C'est parti en couille ! C'est parti en couille ! Hé ! Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? Les bons gars sont réunis et le Commando Sombra aujourd'hui ! Oui ! Donc qui est ce gars ? Je ne sais pas ! Quel genre de copse ! D'accord donc il y a deux types de flics ! Il y a l'UFE et la police normale ! Le FF c'est ceux qui étaient en bleu ! C'est de la politique qui ne connait rien ! Ouais ! On est complètement paumés ! Et en plus les deux polices ont l'air de s'engueuler ! Enfin bon ! J'ai pris une balle dans le dos mais je m'en fous ! Ouais ! Bizarre ce flic ! Oh ! Mon petit Rodrigo et ton compte en bande ! Tu m'as fait peur ! Ouh ! Il avait pas l'air bien lui ! Ça a marché là ! Ah ! Repos ! Alcool !